Le comité directeur de l'European Milk Board s'est réuni afin de discuter de la situation sur le marché laitier. Selon les membres du comité directeur, le prix du lait est actuellement en baisse partout en Europe. De nombreuses laiteries ont par ailleurs annoncé que dans les mois à venir, les prix baisseraient encore davantage. Le comité directeur de l'EMB explique comme suit la situation sur le marché du lait italien. Il mercato italiano est un mercato molto difficile in questi mesi. Il prezzo del latte ha tenuto 41-42 centesimi fino al mese di agosto. Da settembre è iniziato un ribasso importante molto forte del prezzo del latte. Oggi le quotazioni in Italia andiamo dai 37 ai 38 ai 39 centesimi di un latte medio. Le membre français du comité directeur de l'EMB, Paul de Montvalon, parle également d'une chute du prix du lait en France. La situation en France, il y a trop de lait aujourd'hui en France qui est produit. Le prix du lait a chuté de 10 centimes en 3 mois. Donc aujourd'hui il est entre 31 et 34 centimes. Les prix annoncés pour le mois de janvier sont entre 28 et 30 centimes. Et les industries laitières commencent à dire qu'elles ont trop de lait. Et des producteurs pourraient avoir des pénalités s'ils dépassent leur production. Puisque dans les contrats il était prévu que si on dépassait la production il y avait des pénalités. Donc l'évolution du marché n'est pas bonne du tout. Ils nous annoncent des prix à 25 centimes pour le printemps 2015. Et en contrepartie, les coopératives laitières notamment, continuent à dire aux gens qu'il faut produire plus et qu'il faut produire plus. Selon le président du BDM et de l'EMB, Romuald Chabert, en Allemagne aussi, il y a trop de lait sur le marché. En Allemagne, la situation est suivante. La production est de l'été beaucoup plus de l'été. Nous sommes en plus de 5% en production au cours du mois. Cela fait d'un coup de l'été, que les prix ont été mis en train de l'été, car la fin de l'économie ne peut pas être d'un coup de l'économie. Les prix ont été plus d'un coup de 40 centimes, parfois encore 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 pour 42 centimes. nous sommes actuellement à 35 à 37 cent et les premières Molle-Cent ont découvert pour le mois de novembre et de septembre, les prix sur 32,00€. C'est une très dramatique situation. Nous savons que les prix de la production de l'Union européenne sont à peu près 45,00€ avec régional des différends. Mais nous n'avons pas déjà pas d'économie. Et comme ça se trouve, la situation de l'année est encore plus élevée. Le fait que le prix du lait ne couvre pas les coûts de production est également d'actualité aux Pays-Bas. Sita Van Kempema, vice-présidente de l'EMB, donne un aperçu des prix du lait dans son pays. Les prix de l'Union européenne ne sont pas les prix de l'Union européenne. Nous sommes à un niveau de 35 cents. Mais il y a aussi des prix qui donnent un prix plus basé et des prix qui donnent un prix plus basé. Mais nous sommes loin dans les prix de production. C'est un problème énorme pour tous les agriculteurs. Dans l'Union européenne, 3% des agriculteurs sont plus jeune que 40 ans. Le reste est beaucoup plus jeune. Et la catégorie de 80 ans est plus jeune. Donc c'est le problème dans le futur. Selon John Comer de l'association irlandaise ICMSA, le prix du lait en Irlande suit l'exemple de celui dans les pays voisins. Nous avons un prix de l'Union européenne de 33 cents a litre dans l'Irelande. C'est d'un niveau de 39 cents. Le prix de l'Union européenne est obligé de faller sub 30 cents avant de l'Union européenne. Encore une fois, nous sommes en production de 6,9%. Et cela équipera à environ 85 à 90 millions. La situation qui est en France est très grande, Kiertan Polsen, membre d'Hanois du comité directeur de l'EMB, s'inquiète lui aussi de la situation dans son pays. La situation en Dänemark est fréquentable. Nous sommes en train d'un côté, et nous regardons directement à l'intérieur, et que les prochaines mois seraient très difficile. Le prix du moment est de 34, 33 cents. Mais à l'heure, nous avons dit que les prochaines mois un cent plus de cent, et peut-être plus de cent. Et puis nous sommes en 30, à 31 cents. Si l'on voit que les pays sont en 80 cents, on peut-être jusqu'à 24, 25 cents. Et puis, c'est très difficile. Nous avons discuté aujourd'hui la situation dans plusieurs pays. La situation est vraiment dramatique. Aujourd'hui, il y a quelques pays, comme par exemple, en Belgique, seulement en 30 cents. Est-ce que le plus cérébri de la centrale, c'est très difficile en 16 cents. C'est vraiment très niedrig. C'est très difficile pour nous, pour nous, aux Milchbauern, nous devons qu'on doit avoir à la situation. Nous devons qu'on doit avoir à faire maintenant. Nous devons l'Embrage, notre症 de l'Action de protégé, et nous avons une motione qu'on a reçoit. Nous allons en Brûl en Unmute. Nous allons les conseils avec actif, avec prémant actions, en termomérant. Et nous allons toutes les conseils et les conseils et les conseils et les conseils et les conseils nous ont pour le défendre et le dones. Donc ça ne peut pas à tout de suite. La production doit être directement en train de la production, et que les prix s'élimineraient, que les prix s'élimineraient à un niveau qui s'élimineraient. Nous avons deux propositions, qui peuvent s'éliminer, qui peuvent être éliminées, selon que la politique la compétence, une petite analyse avec une flexible de l'amérison, qui nous a vraiment très élégant, on peut ajouter la quantité à la question du marché. Si la politique les prix de l'amérison, nous avons une deuxième possibilité, un sogenanntes Marktverantwortungsprogramme, où on peut temporaire Productionsmengen festgelegt werden, où on peut être Krisenpréventionsmaßnahmen pour être écrits, pour la production à l'écriture à l'écriture à l'écriture, jusqu'à l'écriture à l'écriture et l'écriture à l'écriture à l'écriture. Beide instruments sont très adéquat, très sur la situation. Beide instruments fonctionnent. Il est en politique, un des deux concepts pour s'ouvrir et à l'écriture.